Salut c'est Blablac, bienvenue sur ma chaîne Blablac City, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a les couleurs de merde de super qualité aussi ! Oh la 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 la, ça fait... ça fait pas longtemps qu'on s'est vus, on inaugure, et je dis Mighty, mais en fait je me trompe, c'est Filthy, de Lidl, comme d'habitude. Oui, 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 si tu m'as suivi, ce qui est peu probable mais peut-être un petit peu super, je t'ai conseillé des essentiels à avoir dans ton dressing et que Vogue ne mentionne jamais. Ce qui est très dommage pour un magazine de mode, de ne pas montrer les vrais essentiels qu'il y a à avoir dans son dressing. Et donc, cette fois-ci, c'est pas pour affronter un hiver... si, c'est peut-être pour affronter un hiver froid et gay, mais gay quand même, donc avec joie, tu peux affronter cet hiver. Mais cette fois-ci, c'est avec des couleurs de merde, des vêtements de haute qualité, mais avec des couleurs de merde. Donc j'ai fait une sélection, rien que pour toi, sur des essentiels à avoir dans son dressing, mais qui ont des couleurs de merde. Et on commence tout de suite avec ce vêtement. Alors c'est un vert-olive, c'est presque vert-olivier. C'est vraiment une couleur de merde, ce vêtement. Mais, il y a un mais, c'est qu'il est de super qualité. Parce que le vert-olive ou vert-olivier, merde, j'en perds, j'en perds mon équipage. Tiens, tu mérites Hermès. Il s'est barré, le Hermès. Et le garlin, avant qu'il se barre, non, il attendra le garlin. Donc, un vêtement de seconde main, évidemment, parce que le seconde main, c'est toute ma vie. Et j'achète plus de fringues depuis 14 ans. Juste en seconde main, à des prix défiants, toute concurrence. Je t'avais parlé du Louis Vuitton à 2 euros que j'avais eu. Et on m'avait offert un Chanel qui coûte 2000 euros. Je l'avais eu gratuitement. Comme quoi, la vie peut être très agréable aussi. Donc, voilà, une couleur de merde, pas possible, que je porte. Mais c'est du Made in France. Et Macron, le Made in France, il l'a démantelé, démantelé quasiment. Il a fait du mal à des groupes, à des fleurons industriels que aucun président n'avait fait auparavant. Mais c'est une aparté. Macron le paiera un jour, c'est sûr, je pense. Donc, vert olive, c'est très difficile à porter. Et puis, c'est un vert olivier, presque. Donc, c'est un vert de merde, clairement. Mais la chose qui est formidable, c'est qu'il tient super chaud. Et alors, il y a des boutons de partout. Je peux les montrer. Est-ce qu'on me voit bien, là ? Comme la... C'est du Made in France, donc ça a été très bien pensé. Comme la fermeture est assez usée, la fermeture éclair, il y a des boutons. Même, il y en a plus que deux. Il y en a à chaque... Il y en a un là et un là. Donc, à chaque fois, il y a deux boutons par étage. On va dire comme ça. Et donc, à l'intérieur, ce qui est dingue, c'est en fait une doublure en laine bouillie, je dirais, presque bouillie, qui sert de protection pour avoir très chaud. Et donc, tu peux avoir un vêtement d'une couleur de merde, mettre super bien dedans. Et pour sortir les poubelles, c'est l'idéal aussi. Donc, voilà. Premier vêtement. Et il a une capuche. Je sors d'Intermarché. Je suis allée de Lidl en vitesse. En fait, ce genre de vêtement, c'est vraiment pour faire des choses en vain vite ou pour ne pas abîmer tes beaux vêtements. Donc, le vert-olivier, c'est vraiment une couleur de merde. Ensuite, alors, je t'avais parlé de mon défait-le-côte plein de poils de chien. Enfin, pas de poils de chien, mais tu les as certainement vus parce que les poils de chien sont de retour, comme le vert-olive. Alors, ce défait-le-côte, j'en ai parlé. Il a une couleur de... Non, il n'a pas une couleur de merde. Il est plutôt beau. Donc, celui-là, c'est un essentiel à avoir dans son dressing. Comme le vêtement que je viens de te montrer. La couleur est jolie. C'est un marron presque noir. Pas anthracite, hein. Mais c'est un marron foncé. Marronnasse, comme dirait Karl Lagerfeld. Donc, à avoir dans son dressing, c'est un essentiel. Et vogue, c'est dommage de ne pas en parler et de les défait-le-côte. Vraiment, on se demande de où. La culture mode, elle s'est perdue. Alors, on entre dans le vif du sujet avec une couleur pourrie. Oh, merde ! Tu vois, même elle s'en va tellement qu'elle ne veut pas passer cette connasse de... Voilà. Elle ne veut pas apparaître dans mon... Dans ma vidéo. Donc, on attaque le vif du sujet avec une écharpe en laine. Mais alors, c'est une couleur de merde, mais c'est de la super qualité. Donc, tu peux avoir des couleurs de merde et avoir de la super qualité. Et donc, c'est un marron rouille. C'est presque rouille. Donc, voilà. J'en ai des tas. Et ça, c'est acheté un euro, quoi. Mon manteau que tu as vu, vert-olive de merde, c'est 3 euros, je l'ai payé. Et donc, ça, c'est bouilli. On dirait presque... On dirait qu'il a été passé... En tout cas, c'est usé. Mais c'est très joli à porter. Et c'est une couleur de merde aussi. On enchaîne avec... Oh, alors là, on est vraiment dans de la merde. Pas possible, la couleur. C'est une vraie couleur de merde. Mais alors, c'est du made in France. Et c'est du luxe. Je vais y arriver. Ce manteau est absolument magnifique. Je vais donner le nom, la marque. Ça leur fera du bon... De la pub. Alors, luxe Saint-Alban. Dès que je l'ai vu, celui-là. Ce manteau couleur merde. Alors là, on est vraiment dans de la couleur de merde. Mais alors, c'est de la laine. C'est du luxe. Je l'ai trouvé. Acheté 3 euros. Et c'est vraiment absolument magnifique. C'est de la pure laine et du cachemire. 3 euros. Wool and cachemire. C'est énorme. Et il y a une ceinture absolument magnifique. Très, très jolie. Très bien coupée. Alors, on est dans de la couleur de merde. Mais ça, tu portes ça. Moi, je ne vais pas le porter cet hiver. Parce que j'ai un choix assez énorme. Mais c'est un magnifique manteau. L'intérieur est absolument dingue. Voilà. Là, on est vraiment... On peut avoir des trucs de très bonne qualité. Il n'y a pas que le luxe dans la vie. Il y a le seconde main aussi. Et donc, voilà ce qu'on peut trouver en seconde main quand tu as du goût. Les modes passent. Le style reste. Et donc, c'est un essentiel à avoir dans ton dressing quand même. Même s'il a une couleur de merde. Donc, voilà. Ça, c'est un manteau magnifique. Il est très long. Les boutons sont... C'est un classique en fait. Un démodable. Donc, une couleur de merde pour un indémodable. Vogue devrait revoir ses... C'est Vogue pour en parler. Hop. Et on finit. Avec une autre couleur de merde. Mais c'est un peu terne. C'est un gris. Alors, très usé. C'est une sorte de... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pancho, on va dire. Alors, il a une couleur en fait. C'est un gris. Un gris blanc cassé, je dirais. Voilà. C'est une couleur de merde. En fait, ça va avec tout ça. Tu peux le porter avec plein de choses. Ce n'est pas démodé. Donc, c'est un essentiel à avoir dans ton dressing aussi. Comme les couleurs de merde que je viens de te montrer. Donc, tu peux avoir un très beau poncho. Je vais le mettre. Tiens, d'ailleurs. Hop. Je veux voir que c'est beau. Et voilà. Tout simplement. Pas besoin du luxe. Tu l'as à portée de main. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, il est à franges. C'est un poncho. Mais je le mets très rarement en fait. Parce que j'ai tellement de fringues. Que j'ai du sogo de main à goko. Quand je vous mets placard. Enfin, je n'ai pas de placard. Je me suis installé moi-même. J'ai des portants par contre. Ça, ça compte. Donc, au récapitule. Il faut avoir ce poncho. C'est une longue écharpe. Si j'arrive à retrouver le... Le... Hop. Donc, voilà ce que tu peux avoir. C'est des essentiels à avoir dans ton dressing. Ça, c'est très important. Oh. Oh là là. Quand je le vois, lui, il est extraordinaire. Malgré la couleur, c'est un indémodable. Et je peux te dire, avec un sac Roberto Cavalli en poulain. Léopard, ça fait... Ça doit faire fureur. D'ailleurs, j'ai un sac diva magnifique. Qui est en poulain. T'acheter léopard. Avec ça, c'est extraordinaire. Donc, avoir des essentiels modes indémodables avec des couleurs de merde. C'est vraiment pas grave, en fait. Cette écharpe couleur rouille. Très, très belle écharpe. Magnifique. J'en ai plein des écharpes. Mais je me suis aperçu d'une chose. C'est que ma barbe, elle frotte dessus. Et donc, ça, au fil du temps, ça déchire un peu le tissu. Donc, il faut que je désépaississe ma barbe. J'aimerais l'enlever, d'ailleurs. J'en ai plus besoin de cette barbe. Et donc, le fameux défelco qu'il faut garder dans ton dressing. Et c'est super important parce que pour descendre les poubelles, il est super bien. Donc, en fait, tu peux être très bien habillé. Et descendre les poubelles aussi. Ou faire croire. Non, c'est pas faire croire que t'es bien habillé. T'es bien habillé. T'es bien habillé. Mais en fait, tu peux donner l'illusion que des choses démodées sont des indémodables. Et donc, on finit avec ce vrai... C'est vraiment une couleur de merde, le Veroli. Mais je voulais absolument le montrer. Et donc, ça peut être... Si tu fantasmes sur les militaires, il peut être fait pour toi puisque tu le portes. Et en plus, t'as du plaisir à le porter. Mais en plus, t'as du plaisir à fantasmer sur les militaires. Ce qui est franchement du seconde main. Deux fois du seconde main. Donc, voilà pour ce petit tour des vêtements essentiels à avoir dans ton dressing. Qui ont des couleurs de merde. Mais qui font plaisir à porter. Et c'est certainement l'essentiel. Et surtout, c'est des vêtements chauds pour affronter un hiver froid. Et être gay aussi. Je vous embrasse. Ma vidéo a été un peu chelou et assez longue. Mais ce n'était pas de la merde. Oh mon dieu ! Il n'y a pas que jaja de ravi. Il y a les essentiels indémodables avec des couleurs de merde. Aussi ! A avoir dans son dressing. Aussi ! Je vous embrasse. A très bientôt. Salut !